Bonjour chers compatriotes, encore une fois, bonjour chers Africains. D'abord, je fais cette vidéo pour remercier tous les Africains de quelques pays qu'ils soient, quelques origines qu'ils soient, et qui ont, à travers cette vidéo, cette vidéo où je m'adressais à ce Libanais, qui ont réagi positivement, qui ont compris qu'il était nécessaire, qu'il était temps que l'Afrique revienne aux Africains. Je fais cette autre vidéo pour attirer votre attention, parce que, après cette vidéo, le Libanais en question est allé voir un colonel, dont j'étais le nom, dans l'esprit, dans le but de le corrompre, afin que ce dernier m'arrête. Alors, lorsqu'il a dit au colonel, je veux que vous arrêtez Elie Kamano, d'ailleurs, votre voiture là, je peux la réparer pour vous, je peux faire ceci, je peux... Comme il le fait, comme il l'a fait avec les autorités guinéennes, comme il a corrompu tout le monde, alors le colonel lui dit, vous parlez d'Elie Kamano ? Il dit oui, il dit... Le colonel lui demande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui montre la vidéo. Le colonel lui dit, ah, ça, franchement, je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter. Et avec, même si vous envoyez une montagne d'or, je ne pourrais pas l'arrêter pour ça. Et donc, il est en train d'essayer de masturber la conscience des gens en se faisant passer pour un Guinéen, un Libano-Guinéen, et c'est comme ça qu'ils font, partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Centrafrique, au Burkina, partout où ils sont installés, c'est comme ça qu'ils font. Nous, on les reçoit en Afrique à bras ouverts, dans la paix, dans le plus grand respect. Mais au moins, ce qu'ils nous font subir chez eux, ce n'est pas ce qu'on les fait subir ici, mais au moins chez nous, de grâce, qu'ils nous respectent, mais avec la complicité de nos autorités incompétentes, insoucieuses de la vie de leurs concitoyens, ces Libanais font ce qu'ils veulent avec nos sœurs dans les hôtels, ils font ce qu'ils veulent avec nos sœurs qui travaillent avec eux, et au vu et au su de ces autorités, qu'ils ne disent pas mots, qu'ils ne réagissent pas, qu'ils ne font rien. Donc, j'attire encore votre attention. Portos sera rétabli dans ses droits. Qu'il ait raison ou pas, j'ai été au cœur de cette histoire, et ça fait sept à huit mois. Cette histoire qui a rebondi aujourd'hui, ça fait sept à huit mois. Ça fait plus de huit mois qu'on est sur ce problème. Mais je n'ai jamais voulu faire une vidéo pour balancer dans le but de faire un buzz. Mais je ne l'ai jamais fait. Je suis tout simplement allé voir les personnes concernées pour essayer de trouver un consensus et un dénouement heureux. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'a pas payé, et parce qu'il n'a pas fait succès, c'est faux. Le Libanais, au moment où Yussef a me corrompt, il m'avait laissé entendre. Il m'avait dit qu'il voulait que Portos quitte là-bas. Parce que je lui avais posé la question. Je lui ai dit que le patrimoine a décidé de faire le mur. « Maintenant, toi, Yussef, qu'est-ce que tu vois dans ça ? » Et le gars, il me dit, « Karwa, que non, il ne veut pas de mur. Lui, ce qu'il veut, que Portos libère, que Portos quitte le lieu. » Et c'est là que je me suis énervé. Je lui ai dit, « Quoi ? Toi, tu peux faire quitter un Guinée ici ? » Et c'est ce qui se passe en Guinée. Moi, Elie Kamano, je ne l'accepterai pas. Si vous, Guinée africaine, vous l'acceptez, je ne l'accepterai pas. Donc, encore une fois, ce Libanais, s'il ne fait pas attention, nous allons fermer tous ces garages ici. Nous allons fermer ces garages. Parce que la Guinée appartient aux Guinéens. Si vous dormez, moi, je ne dors pas. Parce que la terre de la Guinée, bientôt, dans 15 ans, dans 20 ans, appartiendra aux Libanais. Ça, je vous dis aujourd'hui. Si vous voulez aller à Caloum, de Caloum jusqu'à 36, si vous ne savez rien, vous êtes assis là-bas, vous n'êtes ni acteur, vous n'êtes que des observateurs. Vous savez, il est très facile de faire un jugement lorsqu'on n'est pas dans le terrain. On dit souvent que le meilleur joueur, c'est le spectateur. Parce qu'il est assis là-bas, il ne sait même pas comment l'autre pousse la balle. Vous êtes assis là-bas partout à critiquer, à dire, « Non, Elie Kamano n'aurait pas dû agir comme ça. Je suis, j'agis comme ça parce que je suis Guinéen, j'aime mon pays et j'aime mon peuple. Et si c'est à refaire, je le referai et je le referai encore. » Donc, j'attire votre attention. De quelques bords que vous soyez, partout où vous êtes, est, non? Merci. Merci.